Les communautés haïtiennes dans la ville de Boston ont des résils fixés sur l'élection primaire et ces candidats de la Parti démocrate-là ont des propos de conseil municipal. Mais là, c'est un haïtien américain qui fait Jacques-Claude Sanan. C'était un grand petit bout d'année matin. Je vous m'a dit 12 septembre 2023, Véouacréol, c'est près de la rue de Boston, où il y a le gars des déroulements d'élection primaire. C'est ce bureau qui a affiché l'image à cause de non-participation dans l'élection s'il a qui pâte en pile. C'est un élection pour plusieurs districts, district 3, district 7, district 6, district 7. District 7 qui a un importance capitale pour les communautés haïtiennes dans la cour de Boston à cause d'un pile haïtien qui a vifé dans le district 6, dans la zone High Park, Redville, à Crozendel. Jean-Claude Sanan, qui a un habité sur scène politique américaine dans la ville de Boston, a apporté pour le conseil municipal district 7. Parmi les candidats qui a apporté dans l'élection primaire pour le district 7, c'est un Édric Képépen qui est supporté par le magistrat de la ville de Boston, Michel Roux. Jean-Claude Sanan, qui a un ancien policier dans la ville de Boston, qui a un ancien magistrat de la ville de Boston, Marty Walsh, supporté. Avocat Ricardo Aouyo, qui a un actuel conseil municipal pour le district 7, qui a apporté pour être sous chaise là. Jean-Claude Sanan, qui a un ministère qui a apporté pour le poste électif ici là. 29 ans à souhait, je vous m'adis que le 12 septembre 2023, résultat a commencé à tomber dans la graine de l'appui. Édric Képépen qui sortit à première position, qui a 40,42% voie. Ossé Louris sortit à deuxième position avec 13,53% voie. Avocat Ricardo Aouyo sortit à troisième position avec 18,53% voie. Entrepreneur Jean-Claude Sanan sortit à 10,16% voie. Face à résultat si la faille, c'est Édric Képépen qui va croquer conne avec Ossé Louris dans l'élection finale qui a fait le 17 septembre 2023. Erlich Dorilas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique.